bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir sky mines donc un jeu d'alexander pister alors ce n'est pas vraiment un nouveau jeu parce qu'en fait c'est une rethématisation rethématisation de quel jeu de mombasa que voilà qui est paru maintenant il ya pas mal d'années et donc super meeple nous amène la version française de sky mines alors c'est vraiment une rethématisation vous allez retrouver les mêmes mécaniques tout fonctionne de la même manière sauf que au lieu d'exploiter l'afrique et ben nous allons exploiter la lune tout simplement mais aussi des astéroïdes alors ce petit point là est très important car sky mines comme vous allez voir c'est vraiment vraiment du mombasa rethématisé en science fiction mais il ya une version campagne dans ce jeu qui avait jamais eu dans celui là où on va passer par quatre chapitres quatre scénarios différents et on va retourner le plateau principal puisque le plateau principal à une face l'une et une face astéroïde et sur la face astéroïde les mécaniques changent alors on a quand même la même structure de jeu ça ça change pas mais il ya des petits changements et puis cette phase campagne amène les bienfaits d'une campagne en plusieurs parties donc il ya eu quand même des ajouts le le thème bien évidemment la qualité matérielle un peu plus moderne on va dire et puis ce mot de campagne avec un plateau double face pour avoir un double jeu lorsque l'on enchaîne les chapitres alors je n'ai joué qu'à la version entre guillemets de base qui correspond à mombasa mais rethématisé mais je vous dirai évidemment quelques mots de mode campagne en fin de vidéo alors comme je vous disais c'est une rethématisation de mombasa donc ceux qui connaissent mombasa vont reconnaître les cartouches les différentes zones de jeu que je vous expliquais mais au lieu d'avoir l'afrique au milieu ici j'ai la lune et on va aller exploiter la lune alors je vous ai dit c'était vers recto verso autant vous le montrer tout de suite en verso comme vous pouvez voir sur les chapitres d'if et enfin le deuxième chapitre notamment de la campagne vous voyez on retrouve quand même les mêmes cartouches c'est pas pareil par contre là ça n'a strictement plus rien à voir et des liens avec des petites icônes parce que vous voyez ici on à avoir des petites formes qui seront différentes de ça ce qui n'est pas pareil sur l'autre face donc il ya quand même des changements en tout cas sur la face lune on va dire celle sur laquelle je vais m'apesantir avec toutes les règles de base du jeu vous voyez là on a tout la même forme c'est quand même un petit peu différent donc voilà le plateau principal de sky mines juste avant d'aller plus loin je vous ai dit que le matériel est modernisé regardez dans la boîte comme ça se range bien en fait il ya des boîtes dans la boîte donc vous voyez là tout ça ce sont des petites boîtes qui rentrent parfaitement et puis avec évidemment dessus écrit ce qu'on va retrouver dedans de façon à pouvoir jouer plus rapidement voilà donc ça c'est très très bien que le matériel aussi est de bonne qualité donc ça on a on a un joli rangement de boîtes dans la boîte pour mettre tout son matériel et enfin une dernière chose il y a un mode solo voilà un que que pour les adeptes des modes solo alors moi j'y joue jamais mais en tout cas il existe mais vous pouvez rajouter le joueur qui vient à s'opposer à vous en mode solo dans une partie à trois joueurs ou à deux joueurs pour mettre un petit peu plus de de concurrence c'est aussi possible donc ce mode luna vous venez de voir sert en mode solo à deux ou à trois joueurs de façon optionnelle pour les deux et trois joueurs alors donc skyman va tourner comme on bat ça bon je vais arrêter de le répéter pendant toute la vidéo déjà il ya sept manches à chaque manche on va pouvoir faire différentes actions et pour ça on a des cartes alors on a tous le même deck de cartes en début de partie mais évidemment on va pouvoir gagner de nouvelles cartes bon je vous le cache pas ça sera ici qu'il y aura des rivières pour modifier son deck et pour pouvoir modifier ses actions évidemment orienter sa stratégie en fonction des cartes que l'on va prendre et puis surtout rendre ses actions de plus en plus puissantes de plus en plus effectives c'est ce qui est tout à fait sympathique dans ce jeu alors l'utilisation de ces cartes autant vous le dire tout de suite lorsque l'on joue là c'est le plateau personnel de chaque joueur on y reviendra en détail est tout à fait particulière puisque au début on a toutes ces cartes là on commence chaque manche il y en a sept par une phase de préparation je choisis trois cartes alors les cartes ici je voulais détailler après mais évidemment c'est avec ces cartes là qu'on fait les actions donc elles sont différentes parce que bah les actions seront différentes je choisis trois cartes bon là je les fais complètement au hasard je les mets face cachée comme ceci phase de préparation tout le monde fait pareil en même temps tout le monde réfléchit en même temps c'est pratique et puis une fois que tout le monde a réfléchi eh ben on révèle les trois cartes et donc révèle quoi les actions qu'on va faire dans ce tour et dans cette manche évidemment et il est très très important de regarder ce que vont faire les autres c'est fondamental et l'ordre du tour a aussi de l'importance donc on est comme ceci alors vous voyez vous et trois emplacements puis vous en avez deux autres là et oui on en a deux autres mais je mets des petits boutons off dessus parce qu'on n'y a pas accès en début de partie vous avez bien qu'on vous avez bien compris avec l'avancement de la partie on va pouvoir mettre ces petites choses là sur on et si on les met sur on est en début de chaque manche c'est plus trois cartes que l'on va mettre pour faire nos actions mais quatre ou cinq évidemment ce n'est plus du tout la même chose de conséquence à cinq cartes vous faites beaucoup plus d'actions que les autres donc évidemment vous allez être beaucoup plus efficace et autre chose il va quand même falloir gagner des cartes parce que si vous placez cinq cartes à chaque fois une petite main de départ ne suffira pas à chaque tour à jouer pourquoi vous allez voir comment marchent les cartes dans ce jeu je vous le dis tout de suite et c'était l'originalité de mon bassa à l'époque alors c'était repris un d'autres dans d'autres jeux depuis un mais ça a été quand même le premier à le faire et bien simplement quand c'est à mon tour de jouer que je décide d'utiliser ces deux cartes peu importe accès à l'autre de jouer accès revient à moi j'utilise cette carte puis voilà j'ai fini mon tour c'est terminé et que quand tout le monde a fini son tour en fait on remet ces cartes sur cette face là mais ces cartes là ne reviennent pas dans notre main non on va pas les utiliser tout de suite et oui des cartes que vous utilisez elles vont mettre un peu de temps à vous revenir et bien vous devez monter les cartes regardez sur des emplacements qui sont au dessus alors trois quand vous avez libéré que trois quatre quand vous avez libéré un quatrième ou un cinquième mais chaque carte est obligée d'aller dans un slot différent bon là je vous fais en face mais c'est pas obligatoire sert je peux pas les mettre comme ça je suis obligé de les mettre comme ça donc quand vous avez mis les cartes ensemble ici c'est que c'est intéressant de les avoir ensemble pour faire vos actions et là elles partent elles se séparent alors quoi je vous dis elles se séparent parce que avant de passer vos cartes comme ça en fin de manche au dessus j'ai bien dit avant vous récupérez un tas parmi ceux qui sont au dessus et oui bien sûr parce que quand les manches vont s'enchaîner je vais remettre des cartes je vais les remonter je vais les reposer mais donc peu à peu ça va faire des tas bon bah avant en fin de manche de monter mes cartes je choisis un tas je le récupère et je viens le mettre dans ma main pour les manches suivantes donc là il ya vraiment quelque chose a bien calculé alors dans mon passage point est obligé de les mettre comme ceci les cartes c'est vraiment aligné c'est une option dans skyman c'est à dire qu'on peut les mettre comme on veut éventuellement vous avez que l'option d'être obligé de les mettre en face ça demande juste à réfléchir quand vous posez les cartes moi j'ai joué en version libre c'est très bien donc il faut bien comprendre ça si vous avez trois cartes qui ici qui était qui marchait bien ensemble comme vous êtes obligé de les mettre dans des tas différents pouvez pas les mettre ensemble et ben du coup quand vont vous revenir quand vous prendrez un tas vous prendrez pas les trois en même temps vous les séparer donc d'une part les cartes qui allaient bien ensemble se retrouvent séparés quand vous les récupérez donc ça ça pose un premier problème et deuxième chose je vous l'ai dit à la fin de la manche vous récupérez un tas du dessus donc un tas de défauts des manches précédentes avant d'y mettre vos cartes donc évidemment vous ne les récupérez pas tout de suite au mieux vous en récupérez une que vous venez de jouer pas pour la manche suivante mais celle d'après et ça c'est au mieux donc cette mécanique de défauts et puis qu'on vient récupérer après est très très sympa il faut bien réfléchir parce que si vous faites mal vos tas de cartes quand vous les récupérez pour jouer ben vous aurez des cartes qui match pas bien ensemble et ben du coup vos actions seront pas bonnes pour la manche suivante il ya que cette manche quand même donc il s'agirait pas d'engager une donc à mon tour c'est ça je commence par préparer trois cartes secrets en révèle puis après je joue je joue mes cartes et je les retape et quand on a tous joué nos cartes on prend un tas qui était de cartes défaussées préalablement on le récupère et on vient mettre nos cartes dans des slots différents un pour chaque carte en fonction 3 4 ou 5 ce qu'on a fait c'est tout alors pas tout à fait on ne joue pas qu'avec les cartes pour faire des actions on a aussi des pions bonus alors à deux joueurs à trois joueurs pardon on a deux je crois qu'à deux aussi à quatre joueurs on en a trois et donc ces pions bonus mais ils servent à quoi ben à mon tour je peux ne pas jouer une des cartes que j'ai mis là c'est possible et à la place je vais utiliser un de ces slots là vous voyez enfin de ces cartouches là là j'en ai ici mais regardez c'est la même forme j'en ai aussi ici et en fait j'en ai deux que je vais pouvoir poser comme ça alors vous verrez à quoi ça sert mais à mon tour au lieu d'utiliser mes cartes peut dire non ce tour là je viens poser ça là pour cette action là voilà c'est des actions bonus on va dire en plus mais ce sera mon action du tour de faire ça alors vous allez voir à quoi ça correspond et vous avez bien compris si j'ai posé mon pion ici à cette manche là les autres joueurs n'y viendront pas donc évidemment il ya de la concurrence dans ce jeu il la concurrence partout donc évidemment on fait très attention à ce que font les autres donc à mon tour je joue des cartes qui sont ici que j'ai posé que j'ai sélectionné ou alors je viens poser un pion bonus sur un des cartouches pour déclencher le bonus du cartouche en sachant que j'en ai que deux à trois joueurs ou trois à quatre joueurs je crois que c'est ça j'espère pas vous dire de bêtises mais vous verrez il ya même des moyens d'en gagner encore d'autres de ces pions là oui ça me semblait bizarre j'ai vérifié on a deux pions à trois ou quatre joueurs et trois pions à deux joueurs c'est assez logique le plateau principal est ici je vous en dis deux mots parce que c'est pas très compliqué regardez vous avez une piste vous voyez les emplacements là en fait la piste elle fait comme ceci hop 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 on va essayer d'y monter un pion qui est ce pion là voilà on va essayer de monter ce pion tout le long de cette piste de voir comment ça marche rien dessus vous doutez bien qu'on va remettre j'ai un autre pion dans la main oui parce que regardez vous avez une autre piste aussi qui fait alors comme ça là qui fait une espèce de petit chemin un peu tarabiscoté jusque là là c'est pareil j'ai un pion et puis au début par à zéro enfin ici pardon et pareil je vais essayer de monter et de passer là alors ça sert à quoi de monter sur ces deux pistes bah toujours pareil des bonus quand vous montez et des points de victoire en fin de partie tout simplement alors que va-t-on faire dans skyman on va investir dans des entreprises qui exploitent la lune tout simplement donc les entreprises en fait on va voir ici des stations un qui sont là pour chaque entreprise et qui repris qui vont que je vais remplir avec des petits pions sur les succursales qu'on va pouvoir envoyer sur la lune les différentes zones le quadrillage de façon à exploiter les ressources de la lune voilà pour cette entreprise dont voilà le logo et la couleur alors les daltoniens ça ira parce qu'il ya des petits symboles et des petites choses partout si vous n'allez pas voir les couleurs et aucun problème daltonien dans je fais partie en fait on a toutes ces petites succursales et comme vous allez voir on va pouvoir les envoyer comme ça sur les différentes zones du plateau pour exploiter les ressources de la lune donc ça c'est cette entreprise là dans laquelle on peut investir et envoyer des dômes des succursales sur sur les différentes zones de la lune alors c'est pareil pour le jaune c'est pareil ici c'est pareil là vous acceptez je mettrai pas les petits pions là ça me fait gagner du temps quand je fais cette vidéo puis ça n'a pas tellement d'importance d'autant plus que laisser tout vide comme un petit symbole vous verrez ça me sera utile pour vous expliquer ce qui se passe en tout cas une première chose sur ce plateau principal je vous ai montré ces cartouches là qu'on va pouvoir utiliser à son tour avec les pions bonus pour déclencher des actions et ben cette zone là ce sont les succursales qu'on va pouvoir envoyer comme ça sur les différentes zones de la lune de façon à avoir des actions bonus des points de victoire fin de partie comme toujours alors vous allez voir comment ça marche ça marche avec les cartes vous en doutez pour envoyer ces pions à cet endroit là mais vous voyez que ça libère des petits symboles alors ces petits symboles que vous avez ici en fait c'est l'argent du jeu qui sont les cript coins on va dire exactement le nom du jeu qui sont sous forme de jetons que vous avez dans cette boîte et en fait c'est les points de victoire l'équipe cogne c'est les points de victoire celui qui n'aura le plus à la fin il aura gagné la partie donc en place on va prendre des bonus avec les icônes qu'il ya dessus vous allez voir comment ça marche enfin vous en doutez bien mais ce n'est pas tout à partir du moment où libère ces icônes ici vous allez voir encore une fois dans le détail comment ça se passe on fait augmenter la valeur de cette entreprise vous voyez il y en a un 1 et 2 ici donc à chaque fois qu'on libère des icônes de pièces la valeur de l'entreprise augmente assez bien ça va oui c'est bien parce qu'en fait cette entreprise ne m'appartient pas pas plus que les autres mais par contre je vais pouvoir acheter des parts de cette entreprise et plus cette entreprise en fin de partie vaudra de l'argent et plus j'aurai de part et bien plus j'aurai de l'argent et donc des points de victoire non ce n'est pas du tout un jeu de bourse comment je fais pour avoir des parts et bien en fait pour ça on a des petits plateaux qu'on a comme ceux ci qui sont recto verso donc voilà comme ça et comme ça alors il ya un positionnement de c'est pas les mêmes voyez des icônes qui sont pas les mêmes il ya un positionnement qui est donné sur une toute première partie que je vais mettre en place là tout de suite voilà vous avez une piste de part d'entreprise ou d'action ici pour jaune ici pour m et ici pour a alors évidemment au dessus vous voyez pas c'est hors champ mais c'est pareil pour l'entreprise qui est tout là haut n'oubliez pas vous n'allez pas la voir parce qu'elle est vraiment hors champ mais il ya quatre entreprises dans lesquelles on peut investir et en fait on a des pions comme ça qu'on va mettre à zéro parce qu'au début on débute on a absolument aucune part dans ces entreprises là et en fait on va pouvoir monter sur ces pistes de les voir comment bien évidemment et gagner des parts alors les parents sont indiqués là je pense que vous voyez là j'ai si je mon curseur atteint ici j'aurai une part là deux parts trois parts cinq parts six parts neuf parts de cette entreprise et puis à des bonus vous verrez au milieu de la piste qu'on commence à avancer c'est assez classique et à la fin de la partie on regardera combien il ya de petites icônes de pièces libérées pour chaque entreprise et puis combien vous avez pas on multiplie ça fait des points c'est simplissime donc on va essayer de monter sur l'entreprise où il ya le plus de pions qui est envoyé sur la lune évidemment mais comme aucune entreprise n'appartient à personne on peut être deux à développer une entreprise ou enfin ça peut faire ou alors on peut changer notre usine d'épaule en développer une autre ça peut complètement changer et en plus et je vous le dis tout de suite il faut bien savoir que là on les place mais les autres entreprises vont pouvoir faire la concurrence et renvoyer les pions ici refaire baisser la valeur de cette entreprise donc tout ça c'est très très interactif comme on va le voir mais en tout cas on envoie des pions on gagne des bonus on augmente la valeur de l'entreprise et si on monte ici pour gagner des parts de cette entreprise ça sera autant d'argent et donc de points de victoire en fin de partie je continue à vous présenter globalement le plateau est ce qu'on va y faire sans rentrer dans le détail des mécaniques je vais y arriver après en vous montrant comment marchent les cartes mais je vous ai montré donc ces cartouches avec ces pions bonus je viens de vous montrer qu'on essaie de placer tout ça pour faire monter la valeur et puis gagner des bonus et puis ici si on monte ben on a des parts on aura d'autant plus de points de victoire fin de partie je vous ai dit qu'on joue avec des cartes et que les cartes on va pouvoir en récupérer d'autres ici en fait il y en a plein il ya tout un tas alors c'est orienté c'est à dire vous voyez j'ai des cartes a j'ai des cartes b et c'est et ben en fait on va d'abord placer les a puis les b puis les c puis les d et puis les e donc ça veut dire quoi ça c'est très bien c'est classique mais c'est très bien ça veut dire qu'en début de partie il y aura des cartes pas trop cher pas trop puissante et plus la partie va avancer plus les cartes sont chers mais plus elles seront puissantes et normalement on doit monter crescendo en même temps que ces cartes dans notre jeu dans notre stratégie donc vous allez voir je vous ai mis les cartes à mon tour je vais pouvoir acheter des cartes alors leur coût est assez simple je vous remonterai tout à l'heure mais il est indiqué ici avec le cube transparent donc ça c'est le coût de la carte il faut lui rajouter la valeur qui est à côté dans sa case 1 donc en fait du coup quand vous faites comme si comme si et hop comme ça pardon c'est de plus en plus cher quand vous allez par là donc on va pouvoir acheter des cartes on les achète et puis après c'est assez classique en fin de manche une phase de nettoyage où toutes les cartes bim se décalent et on en rajoute de nouvelles en fait d'ailleurs on vire toute cette colonne là en fin de manche pour qu'il ya un turnover des cartes à chaque manche même si on prend pas beaucoup de cartes mais des cartes on en prend bien évidemment vous voyez déjà que là j'ai que des a mais déjà la pouf j'ai attaqué le tabé sur ces trois cartes là on a presque vu tout le plateau à les cartes ici pour améliorer mon deck ici l'entreprise pour la développer les bonus et puis monter ici pour avoir des points de victoire là c'est des cartouches d'action en cours de en cours de manche avec mes pions bonus là il reste la petite zone qui est tout là haut vous voyez pas très bien mais c'est une petite zone avec des petites tuiles comme ceci et ces petites tuiles qu'on va les mettre là bas regardez c'est merveilleux elles vont parfaitement sur cette piste là pour faire ici donc voilà comme ceci et oui elles vont venir ici vous allez voir comment alors j'en ai des a des b et des c1 c'est toujours pareil abc et puis là des particulières c'est pas pour rien c'est pour que le jeu se déroule correctement voilà je vous ai mis toutes les petites tuiles vous voyez elles sont un peu loin sont tout en haut de la vidéo mais et puis là il ya un tas pour les remplacer parce qu'on va les prendre les tas sont petits là parce que j'ai pas mis toutes les tuiles en fait l'état sont beaucoup plus gros que ça on a largement de quoi faire la partie donc ces petites tuiles là vous avez bien compris elles vont venir sur cette piste la piste sur laquelle je vais faire progresser ce pion point de victoire et bonus à la clé mais je pourrais progresser que sur des petites tuiles vous en doutez vous allez voir comment ça marche là c'est cette zone cette zone c'est pour améliorer encore une fois mon deck de cartes pouvoir jouer toujours plus d'actions et encore de mieux en mieux ces zones là c'est des actions bonus à forte concurrence avec ce pion là comme vous avez vu le coeur du jeu c'est d'envoyer ses succursales dans les différentes zones de la lune pour les exploiter prendre les bonus augmenter la valeur de l'entreprise et ici je monte sur ces pistes là dans les différents types d'entreprises pour y acquérir des parts de façon à avoir un maximum de points de victoire c'est à dire d'argent potentiel en fin de partie en fonction de la valeur de l'entreprise qui correspond au nombre de succursales que j'ai envoyé multiplié par mon nombre de parts je vous ai tout montré mais non c'est pas si compliqué que ça alors on va commencer je vous expliquais toutes ces cartes c'est le coeur du jeu et puis un peu les détails de toutes ces mécaniques que je vous ai bien présenté en détail juste avant il faut savoir qu'en début de partie quand il ya un ordre du tour bien sûr vous avez des cartes comme ça que sont des cartes énergie bah oui ça c'est pour le troisième joueur c'est pour le quatrième premier deuxième joueur donc ça c'est pour compenser un peu l'ordre du tour du tout premier tour on a chacun gagne une carte énergie en plus dans son deck de départ qu'il mène pour tout le monde qui dépend de votre ordre du tour mais ce n'est pas tout vous avez aussi une tuile le départ pour votre piste qui est ici vous la voyez en fait alors soit on tire deux tuiles on en choisit une de notre choix soit pour votre première partie il est donné en fonction de l'ordre du tour quelle tuile il faut mettre pour équilibrer une première partie quand vous savez pas jouer alors cette huile en quoi l'important vous retrouvez ce petit schéma de tuiles qu'on a là bas et puis là c'est quoi en fait là c'est juste des choses de départ si vous avez un bonus de départ et puis vous avez les cartes que vous devez mettre au dessus de votre plateau personnel ben oui comme je vous ai dit qu'à la fin de chaque manche on récupère un tac au dessus il commence pas vide en fait dans votre main par contre vous allez prendre les cartes qui sont indiqués ici et les mettre là 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 ce qui signifie que vous ne pourrez pas les utiliser en première manche vous pourrez utiliser une des trois en deuxième manche et après avoir pris une de ces trois cartes à la fin de la première manche vous faites monter vos trois cartes donc il y aura deux tas de deux cartes et un tas de une carte forcément puisqu'il y en a une que vous aurez pris avant de faire monter vos cartes au dessus en tout cas voilà les trois cartes vous n'utiliserez pas en première manche vous allez mettre au dessus faut bien réfléchir le bonus que vous allez avoir et puis cette petite tuile qui va venir donc là eh ben il faut bien regarder tout ça avant de choisir donc c'est pour ça qu'en première partie vous savez pas trop comment choisir tout ça ben vous prenez ce qui est indiqué dans la règle vous embêtez pas et c'est équilibré par rapport à l'ordre du tour en plus allez donc les cartes alors en fait les différents types de cartes d'abord vous avez cartes ressources alors les ressources sont de trois types c'est les métaux enfin le titane pardon titane minéraux et carbone voilà c'est les trois types de ressources qu'on peut avoir dans nos cartes ensuite vous avez une carte chercheur pour une action particulière de chercheurs une carte ingénieur pour une action particulière d'ingénieur alors je la monte ici parce qu'on n'en a pas dans notre main de départ de cartes ingénieurs et enfin vous avez des cartes énergie voilà énergie ressources de trois types un chercheur un ingénieur avec ça vous pouvez faire toutes les actions du jeu alors de manière schématique les cartes ressources comme ça vont vous servir à acheter de nouvelles cartes ici c'est avec ça que vous allez payer et à monter aussi sur ces pistes c'est les pouvoir payer en ressources pour monter dans les pistes et acheter de nouvelles cartes mais elles ont aussi une importance celle que vous possédez en main pour progresser sur cette piste vous verrez donc il faut aussi tenir un peu compte de ça mais c'est surtout pour la qu'on fait votre action avec des cartes ressources soit vous achetez des cartes soit vous progressez là soit vous faites les deux comme vous allez voir donc ça c'est des cartes ressources la carte chercheur elle elle vous permettra de progresser avec votre pion sur cette piste là celle du bas là je vous rappelle point de victoire et bonus à la clé votre carte ingénieur elle vous permettra de progresser sur cette piste là vous vous souvenez je dis que vous avez les deux pistes voilà cette piste là c'est la carte ingénieur ingénieur chercheur tout simplement sur les deux actions leur ingénieur pourquoi thématiquement vous stockez de l'hélium 3 vous savez c'est une source d'énergie potentiellement formidable qu'il ya sur la lune vous les stockez ici et chercheurs parce que vous faites des découvertes mais bon pour le thème voilà enfin le thème encore une fois oui il peut il peut changer entre mombasa et sky mine c'est pas très très important donc chercheurs et ingénieurs les ressources je viens de vous dire et l'énergie ça sert à quoi et bien ces cartes énergie vous permettent de placer ici les succursales sur la lune donc c'est très très important voilà à quoi servent ces cartes maintenant comment on les utilise alors je vais commencer par les cartes énergie donc je vous rappelle qu'en début de manche chacun de façon secrète pose trois cartes ici face cachée ce sera avec ces trois cartes là qui va jouer sa manche comme je vous ai dit ces trois cartes en début on va essayer de faire sauter ces deux trucs là pour pouvoir jouer avec quatre ou cinq cartes à chaque manche ça on y court le plus vite c'est le mieux donc les cartes énergie comment les utiliser alors déjà première chose quand c'est à vous de jouer si vous décidez d'utiliser des cartes énergie que vous avez posé ici vous êtes obligé d'utiliser toutes vos cartes énergie en un coup donc si vous avez deux cartes énergie par exemple j'ai mis ces deux cartes là de deux énergies chacune je suis obligé à mon tour si je les utilise à ce moment là d'utiliser quatre énergie d'un coup et je tape les cartes d'accord donc l'énergie tous utilisent tout ce que vous avez mis sous votre plateau perso en un coup comme je vous ai dit c'est pour progresser ici alors comment ça marche pour progresser ici c'est très simple vous allez pouvoir mettre une succursale dans une nouvelle case soit case qui touche votre station la station de départ je vous montre sur cette entreprise là vous êtes vous avez bien compris ça peut être celle là ça peut être celle là ça peut être celle là peu importe là c'est celle qui est juste devant moi donc c'est plus pratique mais c'est pas mon entreprise du tout je vous le rappelle qu'on est juste des investisseurs dans les quatre entreprises aucune entreprise n'appartient à personne donc je répète l'énergie c'est bien simple je dois déjà poser une succursale qui touche ma station ensuite par la suite je peux tout à fait poser une succursale qui ne touche pas ma station mais qui touche une zone dans laquelle j'ai une autre succursale voilà là j'ai une succursale donc je peux poser ici je peux poser là si je veux et ici a fortiori parce que non seulement ça touche cette succursale mais en plus ça touche ma station voilà maintenant que j'ai fait ça je peux aller poser oups ici puisque ça touche cette cette zone là et puis tout ça dans le même tour si je commence par par poser ça ici toujours si j'ai suffisamment d'énergie je peux continuer en posant là puis j'ai suffisamment d'énergie je peux continuer en faisant là tout simplement alors il est conseillé d'ailleurs c'est un bon conseil de les poser comme ceci alors combien vous allez voir pourquoi dans un instant combien ça coûte de faire ça et bien c'est bien simple si vous franchissez un très simple comme c'est le cas ici ça vous coûte une énergie si vous franchissez un trait double ça vous coûte deux énergies très simple et si vous rentrez dans une zone où il y avait une succursale d'une autre entreprise vous y allez ça vous coûte une énergie là parce que c'est un très simple mais ça vous coûte une énergie en plus parce qu'il y avait une autre l'entreprise d'une autre pardon une succursale d'une autre entreprise donc un trait une énergie deux traits deux énergies et s'il ya la succursale d'une autre entreprise dans la zone une énergie de plus donc voilà placer un pion comme ça ça vous coûte un deux ou un trois énergies en fonction il faut bien savoir tout de suite une chose je vous le dis maintenant lorsque vous venez vous placer qui a déjà une autre succursale à cet endroit là à la fin de votre manche tous les endroits où vous êtes venu vous placer il ya déjà une succursale elle retourne là bas dans la zone d'entreprise d'où elle vient et oui et donc potentiellement elle fait baisser sa valeur et vous allez voir pourquoi vous vous doutez bien dès que je cache des pièces comme ça la valeur de l'entreprise baisse les points de victoire de ceux qui ont investi dans cette piste baisse d'autant tandis que vous comme vous avez placé ça augmente d'autant donc on les place pourquoi comme ça parce que dans un premier temps vous les placez vous payez vous vérifiez que vous avez assez d'énergie alors l'énergie excédentaire vous la perdez tant pis vous tapez vos cartes ensuite vous allez bien évidemment prendre les bonus les bonus ça va être ce qui est écrit ici juste avant de dire les bonus je vous dire que vous pouvez pas prendre n'importe comment en fait les succursales vous êtes obligé de toujours vider une colonne du haut vers le bas maintenant j'aurais très bien pu si je le souhaitais faire ça je peux commencer plusieurs colonnes il n'y a pas de problème mais toujours du haut vers le bas de même lorsqu'on renvoie des succursales dans la station d'une autre entreprise on commence toujours par le bas vers le haut en sachant que la case que vous avez là est barré parce que vous n'avez pas le droit de renvoyer une succursale sur cette case là alors vous l'avez voir envoyer juste au dessus mais donc ces cases là une fois qu'elles sont libérées alors elles sont tout en bas des colonnes comme on commence par en haut et qu'on finit en bas évidemment c'est les dernières qu'on libère celle là en gros elles sont sécurisés jamais personne pourra vous les recouvrir alors comme je vous l'ai dit c'est important parce qu'en fin de partie on va compter combien d'icônes de pièces vous avez révélé et on va multiplier ce nombre d'icônes de pièces par le nombre de parts que vous aurez dans l'entreprise et ça sera des points de victoire donc c'est très important c'est pour ça en bas c'est deux pièces donc c'est sympa là c'est une pièce une pièce donc vous voyez vous avez 3 et 3 6 7 8 9 10 11 12 si vous virez tous les pions d'une entreprise à la fin de la partie c'est 12 points par par que vous avez fait un que vous avez pris voyez on peut monter jusqu'à 9 par donc 9 x 12 c'est monumental bon enfin ça peut arriver c'est arrivé dans notre partie et en plus vous verrez vous avez des cartes avec départ donc peut même avoir encore plus de parts que ça je vous montrerai ça dans un instant moi d'ailleurs je vous montre tout de suite parce que c'est histoire de part regardez je prends cette carte par exemple et vous avez une petite icône ici de part jaune en l'occurrence donc le joueur qui à la fin de partie a cette carte en main alors il utilisera en tant qu'ingénieur bien sûr mais en plus il aura une part supplémentaire c'est des cartons on court après surtout quand la partie avance on voit bien quelle entreprise va être la plus riche et ben on court après ces cartes pour augmenter le nombre de parts qu'on a dans l'entreprise c'est très intéressant mais au passage je vous le dis tout de suite stratégiquement quand on arrive dans la dernière manche si vous faites une dernière manche et que vous avez la main pleine d'énergie vous pouvez monter jusqu'à 12 énergie c'est dire que quand ça sera à vous de jouer vous allez pouvoir placer des pions et bouleverser complètement ce qu'il y avait sur la lune et renvoyer dans les autres entreprises moi je l'ai fait en fin de manche ma dernière manche c'est j'avais 12 énergie je crois donc j'ai compris en plus je jouais dernier donc c'était très bien parce que j'ai pu à la fin bouleverser quand même les valeurs des différentes entreprises et les points de victoire qu'on gagnait par les parts alors c'est bien fait faut pas rêver vous changez pas toute la partie c'est pas chaotique mais ça vous permet de rééquilibrer sur certaines choses dans votre intérêt sans que ce soit trop trop fort non plus sert ça fout en l'air toute la stratégie d'un autre joueur de sa partie ça ça marchera pas je vous rassure tout de suite mais enfin bon c'est un point qu'on peut faire bref je reviens j'ai placé j'ai payé mon énergie éventuellement j'ai renvoyé des des pions là bas et une fois que j'ai fait ça je prends les bonus alors quand je prends les bonus les couches c'est pour ça qu'on faire ça pour oublier où est-ce qu'on a posé quel bonus faut qu'on prenne on couche et on couche alors quels sont les bonus qu'on va pouvoir prendre je voulais montrer c'est très simple lorsque vous avez des mines profondes comme ça c'est écrit dessus un cript coin une thune c'est un point de victoire mais vous verrez vous les dépensez aussi en cours de partie si vous avez ces icônes là ça veut dire quoi ces icônes là vous avez aussi ici c'est que vous montez de 1 sur la piste départ de l'entreprise dont vous n'êtes pas c'est de placer pardon des succursales bien évidemment donc là je monte de 1 ici ça c'est cercle rouge là comme ça c'est quoi c'est votre helium 3 c'est à dire que quand vous avez ici pas un en helium 3 et bien ça veut dire que vous allez tout simplement hop commencer à monter hop 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 sur vos pistes ici tout simplement ça c'est un en helium 3 et pardon le méga crédit et ça c'est des points de recherche sur les points de recherche c'est quoi et bien c'est ça qui vous permet d'acquérir ces tuiles tout là bas le prix est indiqué sur le côté je sais pas si vous voyez les tuiles c'est beaucoup de points de recherche pour en acquérir une les tuiles b un seul point de recherche les tuiles à un seul point de recherche et les tuiles tout là où un peu particulière on y revient vous coûteront deux points de recherche donc en tout cas voilà les bonus qu'on peut avoir des points de recherche monter sur la piste rouge ici un de l'hélium 3 monté ici sur les parts et gagner directement des méga crédit donc ça sera à vous de voir quel bonus vous voulez alors voyez l'asie des zones enclavées comme ça bon ben là c'est simple vous avez bien compris si je veux poser un pion ici faut que j'en ai d'abord un ici pour pouvoir accéder à celle là pour après pouvoir en poser un ici alors là il n'y a pas de bonus par contre celle là il ya un bonus au règle général quand vous allez ici vous enchaînez les deux bien évidemment je vais vous parler de deux secondes un petit peu des pistes quand même parce que c'est important de bien les comprendre avec ça je vous ai dit vous montez sur toutes les pistes pour toutes les quatre entreprises c'est la même chose vous allez avoir donc des icônes qui sont comme ceci ça ça veut dire que par exemple si je suis ici en fin de partie j'aurai deux parts de cette entreprise là que je multiplie par le nombre de pièces dégagées pour avoir des points de victoire et comme je vous l'ai montré ça grimpe de plus en plus néanmoins regardez vous avez aussi ici des icônes de clip coït d'argent ça ça signifie quoi ben ça signifie que dès que je passe ça je gagne un clip coït dès que je passe ça je gagne de clip coït mais ce n'est pas tout dès que je passe ça s'il ya des joueurs qui avaient passé cette limite avant moi il regagne un clip coït donc une course voilà je passe ici moi je gagne un clip coït tout joueur qui était passé ici avant moi regagne un clip coït pareil pour ça donc les premiers passés vont toucher au passage et toucher au passage de tous les autres joueurs quand ils passeront après eux donc ça c'est sympa après vous avez des passages payants voyez si je veux aller ici il faut que je paye 5 clip coin et là si je veux passer ici il faut que je paye dix clip coït et ouais quand même alors oui là j'ai pas besoin de payer 5 clip coït par contre là j'ai besoin de payer qui dit clip coït bon va ce pas pour rien parce que vous passez de cinq parts à huit parts de 5 parts à neuf parts enfin c'est considérable selon la valeur de l'entreprise et énormément de points de victoire donc ça vaut absolument le coup ce que vous avez en dessous ici là ce sont des bonus c'est à dire que vous allez si je suis ici par exemple si j'ai on va faire comme ça je viens de passer ça je gagne un clip coït et ben immédiatement pour toute ma partie je bénéficie de ce bonus je vais vous expliquer un petit peu plus tard je bénéficie de ce bonus là parce que j'ai passé ça alors évidemment les bonus sont différents sur toutes les pistes et comme ça c'est recto verso on joue avec des parties avec des bonus totalement différent celui là est très facile à comprendre c'est pour ça je vais vous montrer si je suis passé ici avec mon pion d'ailleurs je l'ai mis là là c'est la fin le début il est là si je suis passé ici avec mon pion à chaque fois que j'utilise de l'énergie j'ai une énergie en plus si je suis passé ici à chaque fois que j'utilise de l'énergie j'ai deux énergies en plus j'ai dit à chaque fois que j'utilise et je peux pas utiliser ce bonus sans utiliser de carte énergie je peux pas dire j'utilise pas de 4 d'énergie mais j'ai une énergie vous avez utilisé l'énergie par exemple tout à l'heure 4 et si j'étais ici à mon tour de utiliser quatre énergies j'ai plus un j'ai cinq énergie voilà par exemple un exemple de bonus donc ça ce sont ces pistes là je vous montrerai les autres bonus après ça pas tellement d'importance que je vous explique en détail de toute façon vous avez bien compris ça vous fait mieux jouer en fonction de stratégie puisque les bonus sont tout à fait différents donc quand vous montez sur une piste vous allez choisir au début en fonction des bonus que vous allez atteindre puis aussi des bonus éventuels qui sont en dessous quand vous passez ici pour choisir une entreprise qui va dans votre stratégie donc encore une fois vous allez monter sur une deux entreprises peut-être trois pas quatre ça c'est sûr dans une partie à trois personnes entreprise qui était tout là haut elle est jamais monté on n'a jamais placé rien du tout on jouait à trois ce jeu à mon avis quand même mieux à quatre plus il ya d'interactions plus la concurrence mieux c'est donc ça ce sont ces pistes là ensuite je vous ai dit qu'avec on peut monter sur ces pistes là alors je viens de vous montrer un moyen c'est quand on déclenche ce bonus là ça c'est quoi en fait c'est très simple déjà regardé à chaque fois que vous passez un cap comme ça ça veut dire vous aurez ses points de victoire en fin de partie donc si j'arrive ici avec mon marqueur donc ça veut dire que j'ai réussi à monter de 1 2 3 4 5 6 7 pour arriver là donc avec ça mais vous verrez il ya d'autres moyens les ingénieurs je voulais parler nous en ai parlé tout à l'heure et ben en fin de partie j'aurai 10 points de victoire évidemment vous avez compris si je finis ici en fin de partie j'aurai 45 points de victoire oui ça peut se courir quand même chose très très importante regardez voyez ce petit symbole là et ben quand j'arrive là je débloque cette zone ici qui est sur off en début de partie et ben je la passe sur on est quand j'arrive là et ben immédiatement hop j'ai maintenant un emplacement de cartes supplémentaires pour des actions supplémentaires à mon tour cette piste là en fait elle marche pareil je vais venir quand je vous expliquerai chercheurs mais encore une fois cette piste là elle marche pareil c'est à dire que je vais progresser de case en case comme ça regardez quand je passe des limites sera des points de victoire fin de partie si je finis avec mon pion transmission puisque c'est son nom ainsi je finis ici vous voyez je mettrai 10 points de victoire si je finis là je mettrai 50 points de victoire en fin de partie et regardez quand vous arrivez ici si votre pion arrive ici hop on sert que ici cet emplacement devient disponible pour une quatrième ou cinquième carte donc on va essayer d'aller là où d'aller là le plus vite possible en début de partie pour au moins commencer à jouer quatre cartes puis un petit peu plus tard avec cinq cartes donc ça c'est tout simple je monte point de victoire fin de partie je débloque ça voilà c'est simple il n'y a pas plus simple lorsque vous arrivez tout en haut si vous continuez à monter vous voyez vous gagnez de crypto à la place à chaque fois vous deviez monter devant tout simplement autant ça c'est tout simple dès que vous avez un symbole rouge vous montez par contre là c'est avec ces tuiles là bas donc alors je vous explique après c'est un petit peu plus compliqué d'arriver à à monter ici mais sans doute plus rentable alors je vous ai montré tous les icônes sauf les points de recherche alors les points de recherche comme je vous ai dit quand vous allez gagner là par exemple proposant des des pions vous devez utiliser tout de suite donc vous devez dépenser vos points de recherche par exemple là j'ai deux points de recherche qui va me permettre d'aller chercher des tuiles qui sont là haut un soit une tuile comme ça soit deux tuiles comme ça parce qu'elle balle un point de recherche soit une tuile qui est tout là-haut alors si vous prenez une tuile qui est sur la gauche laine de ces trois là vous prenez immédiatement l'écrit comme qui sont là alors pourquoi je dis l'écrit comme parce qu'il faut savoir qu'en plus cette piste c'est d'un compte tour c'est à dire que par exemple quand on compte manche il ya sept manches quand on arrivera la deuxième manche je vais retourner cette tuile qui va devenir disponible ce clip comme qui en dessous il y en a sous chaque tuile vient là et on fait ça et si quelqu'un prend une de ces trois tuiles il prendra tous les clips comme qui sont là donc si à chaque manche on les prend bas il n'aura qu'un à chaque fois par contre s'il ya une manche ou personne qui a pris une de ces trois tuiles là la manche suivante il y a trois il y aura deux ou trois clip coins alors cette tuile là c'est comme celle là pas tout à fait comme vous allez le voir comment ça marche c'est simple c'est que je dépense donc le les points de recherche que j'ai gagné immédiatement mettons que j'en ai gagné deux que cette tuile là me plaisait énormément peu importe je la prends tout de suite alors quand on prend une tuile ici on la remplace immédiatement je la prends et puis je viens la placer sur une de ces cases là où je veux alors vous allez voir vous allez bien réfléchir avant de la placer donc vous la placez là par exemple vous la placez là vous la placez où vous voulez alors la seule restriction qui a sur le plateau si regardez vous allez à barrer là ça veut dire que vous n'avez pas le droit et ici aussi un à ces emplacements là de placer de tuiles à les tuiles à c'est celle là faites bien attention notre partie on a oublié vous ne pouvez pas placer de tuiles à dans ces endroits par contre là vous pouvez et puis sinon vous mettez des b ou des c'est donc vous placerez des tuiles à quoi ça sert à aller chercher des tuiles et de les placer là vous allez voir avec l'action chercheur mais en tout cas c'est quand vous choper des points de recherche immédiatement vous allez acheter là bas alors ça c'était l'énergie c'est un peu long parce qu'évidemment je vous expliquais plein 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 d'actions possibles alors les cartes ressources titane carbone et minéraux qui est ici en fait lorsque vous en avez donc devant vous ici que vous avez mis lors de votre phase de préparation vous allez choisir un des une des ressources soit minéraux soit titane soit carbone ou pas de n'importe qui est pas pardon ne pouvez pas mixer donc vous choisissez un type et là vous utilisez autant de points qui sont indiqués ici que vous le souhaitez si j'avais mettons mis ces deux cartes carbone hop je vais y arriver tac tac voilà si j'avais mis ces deux cartes carbone sous mon plateau lors de la phase de préparation quand c'est à moi de jouer je peux utiliser trois points de carbone que je retourne ou bien deux ou bien un et je garde l'autre pour un tour prochain contrairement à l'énergie où je vous ai dit qu'il faut tout utiliser toutes ces cartes énergie qu'on a devant soi quand on place ici les succursales donc peu importe j'utilise 2 1 ou 3 à mon tour de carbone par contre la même ressource pensez-y bien parce que si vous mettez trois ressources différentes ça 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 en bas de votre plateau un coup vous utiliserez de un coin et un coin en carbone minéraux ou titane et qu'est ce que je fais avec déjà je vous ai dit que vous achetez des cartes donc quand vous utilisez ça vous les tapez vous pouvez acheter une carte combien c'est simplissime vous regardez combien vous avez de valeur mettons là j'ai trois et ben je peux acheter une carte à trois voilà deux plus zéro ça fait deux un plus un ça fait deux je vous ai dit tout à l'heure qu'on additionne la trois vous voyez bien les cartes pouvez acheter ça je peux pas acheter ça quatre deux plus deux quatre donc en fonction du nombre à vous achetez alors les cartes vont où elles vont dans votre main donc c'est cool parce que vous pourrez les utiliser à la manche suivante si vous en avez besoin et encore une fois vous payez comment c'est des cubes mais en fait c'est tout payer avec la même ressource alors peu importe il ya celle là c'est pas avec des minéraux ou celle là avec du titan on s'en fout de la ressource utilisée mais la même donc voilà là j'utilise trois carbone pour acheter mettons cette carte là qui me plaît et je la prends alors les cartes par contre quand les prendre sont pas remplacés au fur et à mesure contrairement là bas donc c'est à la fin de la manche on glissera toutes les cartes à droite on vira on fait toute cette colonne on glissera à droite et on remplacera par de nouvelles cartes donc ça il faut bien avoir conscience du coup il ya concurrence là pour là bas aussi enfin là bas comme ça remplace à chaque fois si je vous fais ça c'est moins grave parce qu'il ya des nouvelles tuiles qui arrivent par contre là il ya concurrence sur les cartes c'est une carte super peut-être qu'à votre tour vous allez vite vite avant qu'un autre joueur vous la pique s'il peut l'acheter mais vous le savez vous voyez combien ils ont de ressources devant leurs les yeux pour jouer donc vous voyez bien s'ils peuvent se la payer donc c'est ça qui est bien c'est qu'on sait très bien ce que peut faire chaque joueur donc première chose acheter des cartes je vous ai dit ça permet de monter ici aussi comment et bien chaque unité là de ressources vous permet de monter de 1 donc en gros soit vous utilisez toutes vos ressources pour monter soit vous pouvez mixer un voilà j'avais trois carbone et ben j'ai décidé d'acheter cette carte là qui m'intéressait beaucoup je la prends ben deux carbone elle me coûte 1 2 plus 0 et puis m'en restait un bon bah écoutez que ce que je fais avec mon carbone je monte ici en fait voilà vous pouvez mixer les deux et bien sûr je monte toujours sur cette piste là mais vous montez toujours sur n'importe laquelle des quatre entreprises en fonction de celle qui se développe le mieux alors vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure ces ressources ça sert à acheter des cartes ou avancer sur ces sur ces pistes à votre tour quand vous utilisez ben vous vous mixez un peu comme vous le souhaitez en fonction de la valeur que vous avez pour je le répète une et une seule ressource mais je vous ai dit que ça vaut aussi l'importance pour ces petites tuiles là quand même les ressources que vous avez en main ou les nouvelles cartes ressources que vous allez attraper ici et oui pourquoi et bien ça c'est l'action chercheur donc si vous faites l'action chercheur et on a un chercheur vous allez faire ça dans l'ordre en fait donc ça ça faire quoi alors l'action chercheur vous permet donc de progresser sur cette piste pour progresser sur cette piste il va falloir répondre à des prérequis regardez chaque tuile un prérequis qui est indiqué au dessus si je veux aller sur cette case là il faut que devant moi enfin la 1 sur mon plateau découverte j'ai un carbone à minéral si j'ai ça je peux amener mon pion ici ensuite si je veux aller jusqu'ici il faut que devant moi j'ai deux énergies si devant moi j'ai deux énergies je peux avancer mon pion ici donc ça ça veut dire quoi ça veut dire déjà que l'action chercheur si vous avez posé une carte chercheur ici en règle générale vous la faites en premier parce que ça pour vérifier les prérequis c'est les cartes qui sont révélées donc si vous commencez par utiliser vos cartes ressources vous aurez tapé parce qu'on les utilise donc on les tape vous les aurez plus pour pouvoir faire avancer avec votre chercheur donc on commence par l'action chercheur quand vous voyez quelqu'un qui a mis chercheurs vous vous doutez bien qu'il va commencer par cette action plutôt que d'aller acheter des trucs avec ses ressources pour pouvoir faire avancer son pion vous aurez un petit peu de temps vous pour aller acheter des choses s'il ya concurrence donc on va regarder ça lorsque vous alors ce qui est important à comprendre c'est que vous ne consommez pas du tout c'est juste un prérequis à avoir devant soi donc du coup on va essayer de mettre ici des prérequis qui sont les mêmes ou très proches pourquoi parce que tant que vous remplissez des prérequis vous avancez voilà je suis un peu pioché là bas mais tant que je me suis fait cette piste là de tuiles que j'ai posé préalablement en gagnant quoi des points à recherche vous souvenez c'est avec ça qu'on va chercher les tuiles c'est à moi de jouer je fais l'action chercheur alors il faut savoir qu'il faut que je réponde tous les prérequis alors regardez c'est pas mal construit là là j'ai besoin de un carbone un minéral de carbone un minéral de carbone de minéraux un minéral et je vous expliquez après ce que représente ce symbole un carbone et là quatre sources imaginons que devant moi là j'ai par exemple deux carbone et quatre minéraux il faudra que j'ai libéré des petites places comme ça donc là j'ai deux carbone et quatre minéraux mettons et ben ce prérequis là est rempli celui-là est rempli celui-là est rempli celui-là est rempli ces deux là sont remplis si je remplis le petit point d'interrogation on y vient dans un instant donc ça veut dire quoi c'est à dire que avec juste quatre carbone et deux minéraux juste pas de bêtises oui par exemple quatre carbone et deux minéraux je remplis toutes les tuiles et ben avec mon action chercheur je vais directement ici en une action chercheur et oui parce que on vérifie pour chaque tuiles si on remplit le prérequis alors évidemment là je mets carbone minéraux carbone minéraux carbone minéraux ben c'est simple pour arriver jusque là il me suffit d'avoir deux carbone et deux minéraux ça me remplit les trois conditions qui sont ici et je viens ici si je remplissais pas celle là par exemple donc ça c'est bien parce que point de victoire fin de partie qu'on peut débloquer cette zone là quand on arrive ici mais en plus regardez vous avez un bonus alors quel bonus vous avez ici vous avez le bonus sur lequel arrive votre marqueur vous prenez pas les bonus à chaque intermédiaire donc si j'avais fait ça mettons que j'ai eu devant moi deux carbone de minéraux ce qui est possible c'est à moi de jouer je fais action chercheur j'ai deux carbone de minéraux ça remplit toutes ces conditions là donc mon pion vient jusqu'ici et immédiatement je trouche deux cript comme les tuiles qui sont là excusez moi celle tout en haut là c'est un peu particulière ce que regardez en fait pour les passer c'est pas un prérequis 1 c'est il faut payer de cript comme tu donc si vous avez vous payez de cript comme vous passez cette tuile tout simplement et en fait c'est quoi c'est juste des points de victoire fin de partie quand vous passez cette huile vous gagnez quatre points de victoire en fin de partie de cript comme c'est deux points de victoire donc au final quand vous soustrayez ça fait deux points de victoire fin de partie et en fait c'est pareil pour toutes les autres mais à chaque fois c'est un peu plus ça coûte plus cher et ça rapporte plus de points de victoire aussi simple que ça donc ça c'est des tuiles points de victoire que vous passez en payant et les autres c'est avec des prérequis alors regardez vous avez sur ma tuile chercheur ici un petit symbole ça veut dire quoi c'est que quand vous faites une action chercheur vous commencez par pouvoir dépenser deux cript coins pour une et une seule fois retourner une tuile et vous n'avez plus besoin de remplir son prérequis mettons que j'étais dans cette situation là je fais mon action chercheur j'avais tous les prérequis ici nickel mais j'avais pas celui là j'ai pas réussi à le faire et ben je peux dépenser deux cript coins tout de suite je le retourne hop je me fous de son prérequis et maintenant j'arrive jusqu'ici voilà j'ai débloqué ce plein ce coin là et maintenant j'ai 15 points de victoire fin de partie potentiel donc ça mais qu'une seule tuile vous trompez pas commencez pas claquer quatre cript coins pour retourner deux tuiles ça c'est pas possible alors je reviens juste sur ça c'est quoi alors cette icône là ça veut dire que vous devez avoir devant vous une tuile chercheur ou une tuile une tuile pardon une carte chercheur une carte ingénieur mais attention pas la carte chercheur qui vous a servi à faire l'action donc il vous en faut deux la carte chercheur qui vous a servi à faire l'action plus une autre carte chercheur ou ingénieur c'est pas super facile pour moi je trouve pas ça très facile on peut sembler ça peut sembler simple mais pas trop leur général c'est votre carte chercheur plus une carte ingénieur vous n'avez pas de deux cartes chercheurs ça me paraît un petit peu étrange en tout cas voilà comment marche cette pise on faut bien choisir faut bien regarder les tuiles qui sont là bas pour pouvoir se faire une piste facile à progresser si c'est un coup du carbone un coup du minéral un coup du titane un coup des cartes vous allez avancer casse par case en fonction de vos pro requis c'est pas possible il faut vous construire une piste c'est bien sympa vous regardez tout le temps les tuiles là bas pour voir la vache ça correspond pile poil aux tuiles que j'avais avant allez vite vite faut que j'aime les choper il faut que je chope des points de recherche pour avoir les apports réussir à les avoir de façon à me faire une piste et tout d'un coup quand je chercheur ça marchera bien donc vous pouvez tout à fait dans votre partie faire commencer vous mettez des tuiles vous n'avez pas bougé d'un cran et à la fin de la partie vous jouez une carte chercheur et comme vous avez tous les prérequis pouf en un coup vous montez jusqu'en haut quoi c'est tout à fait possible mais par contre vous ne prenez le bonus que la dernière tuiles donc si vous faites comme ça vous ne prendrez qu'une seule fois un bonus là vous arrivez si vous avancez petit pas à chaque fois vous avancez vous prenez le bonus mais bon c'est plus long à vous de voir en tout cas c'est cette piste qui est un petit peu plus compliqué à expliquer mais sur une carte chercheur regardez ce n'est pas tout un je peux payer de crédit pour retourner une tuile pour pas avoir son prérequis deux je fais avancer mon pied en transmission 3 je gagne des points recherche 2 et je peux aller chercher des tuiles c'est normal parce que vu qu'avec cette carte là vous venez d'avancer sur votre piste et bien ils vous permettent immédiatement de rajouter des tuiles pour pouvoir réavancer du coup oui c'est jouable de mettre deux cartes chercheurs pour faire ce prérequis là et enchaîner deux actions chercheurs puisque avec ça ça vous permet d'aller remettre des tuiles maintenant avec deux points de recherche vous allez rajouter une ou deux tuiles pas plus vu le coup en points alors vous avez des cartes chercheurs je pense pas qu'il en est là parce qu'elles sont dans le tas ou à six ans là vous voyez là où vous gagnez trois points de recherche à la fin de l'utilisation de votre chercheur c'est un petit peu mieux que votre carte de base allez l'action ingénieur c'est super simple à l'action ingénieur regardez quand vous avez chopé un ingénieur il n'a pas dans l'écart de départ immédiatement vous montez de 1 sur votre pistélium la 1 donc là pareil un point de victoire fin de partie hop que je vous mets là et puis vous gagnez de méga crédit de méga de creep coin pardon je sais pas d'où ça me vient méga crédit d'un autre jeu mais je sais pas lequel c'est donc de creep coin voilà une carte ingénieur la carte ingénieur particulière et en fait vous en avez une par entreprise ces cartes là elles sont mieux que les autres ingénieurs d'abord elle vous offre une part en fin de partie pour l'entreprise considérée en l'occurrence la jaune là bas mais en plus vous gagnez ici deux points hélium pour monter sur votre piste là au lieu de 1 vous gagnez un creep coin ce qui est plutôt cool et ensuite vous continuez à monter ici de 1 pour chaque deux dômes que l'entreprise possède c'est quoi deux dômes c'est ça les dômes c'est voilà pardon c'est ça donc là où il ya des succursales avec des dômes par exemple cette situation là on va faire des choses qui sont réalistes voilà dans cette situation là si j'avais joué ce chercheur là je montais de deux sur ma piste rouge d'hélium je gagnais un creep coin alors évidemment c'est jaune imaginez que ce soit cette couleur là bon et là maintenant je regarde combien j'ai de dômes j'ai un dôme j'ai deux dômes de dômes je monte de 1 de plus donc c'est bien moi dans ma partie j'étais parti là dessus je sais pas trop où aller puis j'ai pu faire monter celle là parce que là vous avez vous avez deux dômes directs donc ça c'est un cran de plus qu'on faisait cet ingénieur là donc il ya un ingénieur comme ça par entreprise donc il y en a quatre dans le jeu chacun pour une entreprise dont tous les autres ingénieurs c'est ça bon ingénieur c'est simplissime allez je vous décris aussi les actions bonus que comme je vous ai dit vous souvenez au lieu de jouer de taper une des cartes que vous avez là vous pouvez placer vos pions bonus alors évidemment à chaque manche faut essayer de placer tous ces pions bonus quand même parce que ces deux actions si vous les faites pas tant pis à chaque manche en haut vous voyez pas bien les cartouches mais en fait c'est assez simple si je viens poser mon pion là-haut sur un des cartouches un là sur le premier par exemple c'est simplement une histoire de majorité ça veut dire quoi et ben que pour poser votre pion par exemple sur ce premier cartouche il faut que vous soyez celui qui a le plus de cartes chercheurs devant lui à ce moment de la manche ici celui qui a le plus de points de titanes cela de carbone là le plus d'énergie et là celui qui a le plus de minéraux donc les cartes ingénieurs on s'en fout pour ces majorités ces chercheurs chacune des ressources et l'énergie et quand vous posez immédiatement vous allez prendre le bonus qu'il y a en dessous alors j'ai dit à ce moment là de la manche donc vous pouvez commencer par exemple à ne pas être majoritaire en énergie puis quelqu'un utilise son énergie du coup vous devenez majoritaire en énergie et vous pouvez vous poser là bas bon ça n'arrive jamais ça parce que celui qui est majoritaire en énergie il va pas vous laisser la place habituellement il va y aller pourquoi en fait majoritaire à chaque fois ça vous fait progresser là 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 et là sur une des pistes des entreprises alors selon la ressource ça vous fait progresser sur l'une ou l'autre là ici c'est là ça vous fait progresser là dessus si vous avez le max en titanes c'est le max en énergie vous progressez là si vous avez le max en minéraux vous progressez ici et si vous avez le max en carbone vous progressez sur la piste que vous voyez pas qui est pas là haut mais qui est là haut alors de combien ça dépend combien vous avez deux ressources devant vous sur vos cartes à envoyer ces deux ou trois quatre ou quatre ou cinq et six ou sept ou huit ou neuf etc et vous progressez d'autant plus de deux de trois ou de quatre ici la tac 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 donc c'est quand même super ces bonus là en sachant que en plus vous pouvez gagner des petits bonus là vous avez le droit de virer un de ces trucs comme ça du plateau là vous gagnez des points recherche là vous vous envierait un là vous gagnez des cript coins là vous gagnez un point pour monter ici et puis là vous pouvez dire un de ces pions là on va dire un de ces pions là bas c'est d'ici un de la station bas c'est bien parce que ça vous fait progresser donc libérer des icônes de pièces et donc augmenter la valeur de l'entreprise avec les parts bim point de victoire fin de partie donc ces points à part dont je n'ai pas montré celui là là c'est un peu particulier vous avez la majorité en chercheurs bas de crise comme de crise comme un point de recherche 3 qui compte deux points de recherche en fonction de quoi du nombre de cartes chercheurs et ou ingénieurs vous avez devant vous là c'est un chercheur là c'est un chercheur puis une carte ingénieur ou chercheur et là c'est un chercheur et deux cartes ingénieurs ou chercheurs en plus pour gagner les différents bonus là donc point de recherche cript coins et monté sur les pistes entreprises donc ça c'est ces bonus de majorité généralement on y va en début de tour un début de manche tout le monde regarde les majorités ce qu'il a et puis quand c'est à lui vous il va aller là dessus parce que comme je vous l'ai dit une fois que vous avez utilisé les cartes qui vous donnez la majorité vous pouvez perdre la majorité au cours de la manche donc ce serait un petit peu bête de faire ça ces cartouches là c'est quoi alors ces cartouches un petit peu différent parce que quand vous déposez un pion alors là ça va être simple si vous le posez là vous devenez premier joueur ça c'est la tuile premier joueur et vous gagnez un point de recherche alors il faut savoir que le premier joueur de la manche actuelle n'a pas le droit de venir poser son pion lors de son premier tour évidemment parce que sinon s'il faisait ça il pourrait rester premier joueur toute la partie mais sinon pour vous venez alors le premier joueur peut le faire à partir de son deuxième tour pour rester premier joueur et gagner un point de recherche si vous venez là vous dépensez un clip coït ben oui ça coûte des sous et vous pouvez prendre une carte ici celle que vous voulez mais au lieu de la payer en ressources avec vos cartes vous la payer en clip coït donc voilà c'est là vous la payez de clip coït par exemple et vous prenez la carte ce qui est quand même plutôt sympa si vous venez ici vous défaussez une carte de votre main alors ça peut être utile et des cartes qui peut vous être moins utile au fur et à mesure que la partie avance et immédiatement vous gagnez sa valeur qui est indiqué là en clip coït plus de clip coït donc par exemple si je virais cette carte là deux énergies ce qui n'arrivera pas je gagnerai 2 plus 2 4 clip coït en faisant cette action là ces quatre actions là en fait c'est un peu particulière vous avez vu là c'est tout de suite ça ça sera des bonus pour votre manche suivante c'est pour ça qu'on met en dessous en fait ces tuiles là et on pourra la prendre à la manche suivante donc quand vous venez vous poser ici vous payez un ou deux clip coït en fonction de ce que vous voulez faire et il se passe rien à cette manche c'est pour ça que c'est indiqué attention c'est pas à cette manche à la manche suivante donc il se passe rien donc vous posez vous payez c'est tout par compte à la au début de la manche suivante enfin plutôt à la fin d'ailleurs de la manche en cours vous allez récupérer la tuile qui correspond en dessous alors ça c'est quoi ça c'est plus un cirque quand vous allez jouer la manche suivante vous pouvez poser ça sur une de vos cartes ressources et cette carte est considérée avec une ressource de plus ça et ben c'est quoi deux énergies en plus avec ça notamment j'avais 12 énergie mais je t'ai monté aussi ici puis j'ai pas mal d'énergie sur ma dernière manche ça c'est deux énergies en plus pour votre manche en fait c'est des cartes mais vous voyez elles sont sur on elles n'ont pas du tout besoin d'être placé en dessous vous les mettez à côté de votre plateau c'est des cartes en plus de celle que vous jouez ça c'est un chercheur donc ça vous permet de faire une action chercheur en plus où il vous rapporte qu'un seul point de recherche mais ça vous fait une action chercheur en plus où ça vous fait d'action chercheur si ici vous n'aviez pas mis de chercheurs à cette manche et lui c'est un ingénieur qui vous rapporte deux points pour monter sur votre piste rouge mais un point de plus par ingénieur que vous auriez joué à cette manche voilà donc avec ça vous pouvez non seulement avec votre ingénieur vous avez joué vous allez monter mais en plus avec lui vous allez remonter remonte encore plus à des ingénieurs donc si vous jouez par exemple une carte comme ça qui monte en fonction des double dôme c'est celle qui sont les plus rentables de plus 1 3 4 5 vous montez plus celui là vous allez faire deux actions ingénieurs celui-là les bonnes c'est parce que vous en avez joué dans ce tour là vous allez monter 5 6 7 sur cette piste rouge vous allez pouvoir monter plein pot avec ça voilà donc tout cas ça c'est des bonus donc vous aurez pour votre manche suivante si vous n'êtes pas là c'est là et que vous avez payé et on paye en crypto on paye oui ce sont des points de victoire mais bon et en fin de partie ben les points de victoire je dis c'est des creep coins donc c'est simple là vous regardez combien vous en avez devant vous parce que vous en aurez gagné en cours de partie donc vous en aurez vous allez multiplier le nombre de parts que vous avez pour chaque entreprise par sa valeur en fonction du nombre de pièces qui est révélée donc en fonction du nombre de jetons qui est envoyé ça vous faites ça pour chaque entreprise vous multipliez et vous avez vous avez vos points et enfin bas sur vos pistes ici vous regardez quel petit marqueur vous avez atteint de façon à rajouter les points des petits marqueurs et puis vous faites 170 180 190 points je sais pas peut-être dans ces eaux là si vous arrivez à bien jouer donc c'est simple en trois en un coup d'oeil on voit très bien quel point de victoire on va faire juste un mot je n'ai pas dit bah les différents bonus regardez là c'est assez facile lorsque si vous avez passé sage quand vous achetez une carte vous avez une réduction de 1 minéral quand vous avez passé ça bon alors il fallait payer 5 crédits vous avez une réduction de moins 1 ressources pourquoi ressources quand vous avez passé ça vous pouvez acheter les cartes avec n'importe quelle ressource peut même les mixer alors vous savez que normalement que vous achetez une carte c'est la même ressource et ben si vous avez passé ce cap là vous pouvez mixer les ressources pour acheter des cartes et en plus de vie de réduction donc c'est quand même très très bien ça c'est un petit peu particulier puisque vous avez ici en fait des zones de cartouches comme ça en plus vous pouvez aller et uniquement les joueurs qui ont passé les caps pourront y aller donc là vous voyez ce coup de cripe cogne pour gagner deux points de recherche et un point pour monter sur la piste rouge ici d'hélium ou l'inverse un deux points pour monter là puis un peu de recherche et là vous payez un crédit pour deux et deux si vous êtes passé là après c'est des zones donc s'il ya plusieurs joueurs qui ont passé ces caps d'autres joueurs peuvent vous passer devant et vous avez comme ça encore d'autres alors ce qui se passe c'est qu'évidemment vous avez celle là par exemple qui va sur sur l'autre piste là haut bon ben c'est pareil un là si vous défaussez une carte carbone vous prenez sa valeur ça sera des crédits et en plus vous rajoutez 8 cripe coin donc c'est un max de thunes et là si vous avez passé ça vous n'avez pas passé ça vous défaussez une carte n'importe laquelle c'est sa valeur plus 3 cripe coin bah oui c'est mieux qu'ici c'était 2 donc ça c'est la thune par exemple là c'est point de recherche et pour monter sur la piste rouge hop là c'est économie dans les ressources pour aller choper un max de cartes et là c'est de l'énergie pour aller se déplacer donc vous avez bien compris que quand vous montez il ya aussi ces bonus donc vous allez regarder pour savoir vers quelle stratégie vous orientez mais elles sont recto verso donc vous voyez j'ai encore d'autres choses là puis pareil sur les trois autres donc les bonus changent à chaque partie sans compter que je n'ai pas que quatre plaquettes mais j'en ai cinq donc donc voilà donc ça fait plein de bonus différents possibles de pistes différentes pour changer de partie en partie donc là vous avez l'explication du jeu de base qu'il faut apprécier parce que c'est quand même la mécanique de base du jeu et vous avez en plus de choses vous avez le mode campagne et vous avez aussi un module de cartes mission alors ça vous pouvez le mettre sur une partie de base vous n'êtes pas obligé de faire la partie campagne alors le module cartes mission en fait ce sont des cartes comme ça bon là il n'y a pas que les cartes mission et cartes luna aussi pour le joueur en plus donc c'est plein de cartes en fait vous les mélangez puis alors vous allez en mettre en fonction du nombre de joueurs par dans ça aussi ça vient hop avec la campagne vous allez mettre sur cette face là en fait vous allez en mettre nombre de joueurs moins 1 si je dis pas de bêtises donc vous mettez ces cartes sur cette face là nombre de joueurs moins en fait c'est des conditions à voyez avoir dans votre zone d'action cette énergie ou plus avoir en réserve 15 crédits ou plus 15 crypto une tout plus etc donc c'est des conditions qui sont mises on n'en par exemple à trois joueurs on va en poser deux comme ça après quand on aura fait ça chaque joueur va tirer des cartes les mêmes mais par contre on va les regarder de ce côté là et on va poser ici trois jetons bonus comme vous avez vu là ces jetons là mais c'est des jetons en carton donc c'est des jetons particuliers c'est des jetons bonus à usage unique en fait ce qui se passe vous posez vos trois jetons bonus ici et lorsque vous voyez que sur une des deux cartes qui est comme ça vous avez rempli une des conditions vous dire hop 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 j'ai rempli une des conditions auquel cas vous venez glisser votre carte bonus en dessous alors vous vous bloquez pas d'autres joueurs pourront faire comme vous après mettons que j'ai eu 15 créé 15 cript coins tout plus immédiatement j'ai bas j'ai qu'un script comme nous plus et ben comme je vous ai dit vous avez posé trois jetons bonus ou ni à usage unique excusez moi je reprends le jeu ton bonus que je me mets à côté et je gagne de cript coins donc valider une colonne ça a trois trois conséquences la première c'est que je bloque ma carte en dessous de trois conditions à remplir j'en ai rempli une donc je gagne deux cript coins je gagne un jeton bonus à usage unique vous savez pour poser là dessus mais par contre il est à usage unique c'est à dire que quand je l'ai utilisé je le remets dans la boîte à la fin de la manche et si j'arrive à remplir les trois conditions au cours de la partie et donc à virer mes trois jetons bonus ici à usage unique d'abord j'aurais eu trois actions bonus au cours de ma partie en plus mais en plus je récupère ma carte je la pose à côté de moi et vous avez bien compris j'ai une action bonus supplémentaire en l'occurrence pour un crédit je monte de trois sur des pistes ce qui est quand même très bien donc ça c'est un petit module sympa qui va orienter encore un peu plus votre partie en fonction de ce qui a écrit au dessus et donc ça vous pouvez l'utiliser ce petit bout de ce petit module comme vous voulez mais en plus il y a donc un mode campagne alors le mode campagne en fait je vais pas vous le rentrer en détail parce que je l'ai pas fait tout simplement mais il se passe en quatre chapitres en fait à la fin de chaque chapitre vous avez des gagnés des points de succès en fait ça ce sont des vos points de victoire finale de la campagne vos points de succès donc oui de la terre à la lune vous allez sur la face lune ici vous est une petite mise en place un peu particulière après vous allez avoir le chapitre 2 qui va être ici voilà la ceinture d'astéroïdes alors là bas oui on part sur la face plateau astéroïde donc là évidemment envoyer changement de choses alors il vous explique un peu toutes les nouvelles règles dont vous faites ce deuxième chapitre et oui il ya pas mal de règles en plus évidemment sur ce plateau là surtout en train de tourner oui quand même pas mal de règles et enfin chapitre 3 là vous avez retour à la lune on retourne sur cette face du plateau et puis on refait une partie en changeant la mise en place comme c'est expliqué là pour faire le troisième chapitre et enfin le chapitre 4 menace inconnue donc on revient sur le plateau astéroïdes et c'est là on utilise les cartes que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai perdu qui sont là dessous et qui sont là qui sont des cartes avec voilà des menaces des événements qui vont survenir et vous aurez fini les quatre chapitres de la campagne vous regarderez lequel a le plus de points de succès qu'il a engrangé au cours des quatre chapitres ça me fait très envie autant vous le dire tout de suite je trouve c'est une excellente idée en changement de plateau rajout de règles etc à changement de mise en place quatre parties qui diffèrent toujours dans le même monde j'ai très envie ce petit module là pour tout vous dire j'avais pas fait gaffe qu'il existait j'ai fait ma partie test et sinon je l'aurais utilisé mais j'ai pas vu dans quelques objectifs et puis ici décrit compte à la clé et puis une action bonus personnelle parce que quand vous avez tout rempli les trois objectifs c'est pour vous c'est quand même bien sympa comme idée donc oui il ya quand même des petites choses en plus par rapport à mon bassa matériel double plateau mode campagne et ce petit module voilà c'était sky mines donc qui nous amenait en français par super meeple j'ai refait une partie alors c'est fou parce que ce jeu mon bassa enfin la mécanique de base c'est quand même un petit peu ancien ce doit être 2015 à mon avis 2014 je sais plus c'est toujours aussi bien pourtant les mécaniques originales du jeu ont été reprises depuis donc on ne se reprenne plus trop mais les mécaniques des cartes avec les défauts ce qu'on réutilise c'est quand même mon bassa qui l'a amené le jeu marche toujours très bien alors la rethematisation ben moi ça fait quelque chose parce que je suis pas tout à fait dans le même jeu alors il ya des gens qui disent ah ouais mais on voit vachement moins bien les icônes de ressources que les bananes le coton je sais plus quoi qu'il y avait dans mon bassa oui c'est possible c'est pas très grave la rethematisation marche bien on est dans une petite ambiance sf après c'est du de l'euro un pur et dur donc vous voyez on peut rethematiser un peu comme on veut comme quoi le thème est plaqué mais enfin bon c'est pas grave ça nous amène quand même vraiment une ambiance et vous voyez pour remettre un petit coup quand même dans le thème pour remettre de l'importance dans ce jeu dans du thème c'est une rethematisation ils ont quand même créé ce mode campagne où là il ya une petite histoire science fiction qui se déroule donc je les remercie pour cet effort c'est bien et puis rajouter ce petit module là qu'on peut mettre sur une partie unique sans partir sur un mode campagne en quatre parties avec réunion des joueurs quatre fois toujours un petit peu compliqué bah c'est bien sympa pour ajouter un petit truc en plus à notre mombasa qui est devenu sky mines voilà donc conclusion je le conseille ben oui vous avez bien compris bien sûr que je le conseille c'est un jeu mécanique qui date un peu mais qui sont toujours excellente 1 comme quoi quand quelque chose est bien et ben avec le temps qui passe ça reste bien et puis j'ai très envie de tester ces petites nouveautés ce module que je regrette de pas avoir mis à ma première partie je suis allé un peu vite je l'ai pas vu évidemment notre campagne que je vais faire du coup avec ce module de façon à tout rajouter en même temps voilà bon jeu